Bonjour, je suis Olivier Schwartz, directeur de l'unité Virus et Immunités à l'Institut Pasteur. Nous étudions les mécanismes de multiplication des virus, tels que HIV ou Zika, et nous nous intéressons également aux mécanismes de formation du placenta dans des conditions normales ou lors de grossesses pathologiques. Le placenta est une structure produite par le fœtus dans les premières semaines de la grossesse et qui permet des échanges métaboliques de nutriments, de déchets entre le fœtus et la maman. C'est également une barrière qui protège le fœtus contre les infections virales, bactériennes et contre le système immunitaire de la maman. C'est une structure faite de nombreux repliements membranaires et d'ailleurs si on l'étalait, on pourrait couvrir une surface de 13 mètres carrés. En collaboration avec les collègues de l'Institut Pasteur, de l'Inserm, du CNRS, de l'Hôpital Necker et de l'Université Paris-Sorbonne, nous étudions les mécanismes de formation du placenta et nous avons observé que le syncytiotrophoblast, qui est la couche externe du placenta et qui est composé de millions de cellules qui fusionnent entre elles, peut, dans certains cas pathologiques, par exemple si la maman souffre d'une infection ou d'une maladie auto-immune, se former de façon incorrecte. À terme, on peut concevoir que l'identification de ce mécanisme pathologique puisse avoir des conséquences thérapeutiques en prévenant l'apparition de certaines fausses couches, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada